En fait, moi, j'aurais aimé ça être sensibilisée aux formes de micro-agressions qu'il peut y avoir dans des relations de couple, en particulier au niveau des rapports sexuels avec coercition graduelle. Donc ça, ce que c'est à peu près, c'est quand tu as deux parties qui sont consentantes au départ, mais que peu à peu, de manière progressive, à un moment donné, un des deux partenaires va commencer à avoir des gestes, des paroles ou des comportements qui vont outrepasser les limites de l'autre. Mais comme il y a eu consentement au départ, l'autre ne se sent pas en position légitime de refuser, d'arrêter ou d'intervenir, donc va finir par abdiquer. Puis un des exemples très banals que je peux donner par rapport à ça, qui est en fait devenu un peu un cliché, la fameuse scène du mal de tête. Un partenaire veut des relations sexuelles, l'autre n'en veut pas. Il va se passer quelque chose ou non, mais finalement, l'autre personne va finir par abdiquer puis accepter. Donc ça peut être parce qu'il y en a une personne qui a insisté, une personne qui a fait un peu de chantage émotionnel, un peu, il s'est fait sentir mal, ou par crainte tout simplement qu'elle va ailleurs, par crainte de ne pas être à la hauteur. Aussi d'autres pressions qui sont plus extérieures, par exemple, de la performance, de vouloir à tout prix satisfaire son partenaire et tout. Puis je trouve que ça, c'est super important parce que cette forme de consentement-là, quand elle est forcée, devient une micro-agression, que ce soit volontaire ou pas. Puis que c'est important qu'on sache que personne ne doit de sexe à personne. En fait, ce n'est pas l'école parce que je n'ai jamais eu de cours à part d'un point de vue anatomique. Ce n'est pas mes parents non plus. Donc finalement, ça a été mes amis. Ça a été moi, par mes propres expériences, que j'ai testé directement sur le terrain ou aussi avec Internet qui m'a aidé beaucoup, notamment sur des plateformes d'information. Puis il y en a de plus en plus qui sont accessibles, par exemple, comme on s'explique ça. Donc c'est plus comme ça que j'ai fait mon éducation que par une voie plus institutionnelle reconnue. Je pense que des gens qui sont formés, par exemple des sexologues, je crois qu'il doit y avoir une importance vraiment primordiale qui doit être mise sur le contenu du cours qui va surpasser, qui va aller au-delà de juste les fonctions biologiques et anatomiques parce qu'on a besoin, c'est nécessaire, surtout en ce moment, d'inclure les dimensions sociales, sociologiques, psychologiques, relationnelles, anthropologiques, politiques aussi, psychologiques. Je pense qu'il y a vraiment plein de domaines autour qui permettent d'avoir un cours, une éducation à la sexualité qui va être vraiment plus importante avec un impact plus important aussi. Parce qu'en ce moment, je ne crois pas que les problématiques se situent au niveau des gens qui ne comprennent pas leur corps. Je pense que c'est plus dans les interactions entre êtres humains. je crois que ça, c'est ce qui serait le plus important.